... Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur l'Académicien, Monsieur le Ministre, Madame la déléguée académique à l'action culturelle, Monsieur le doyen des inspecteurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, inspecteurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers élèves, C'est toujours pour moi un grand plaisir de vous accueillir dans ce cycle de conférences des académiciens en Sorbonne. Aujourd'hui, Monsieur Jean-François Matéi nous fera l'honneur de parler d'un sujet brûlant d'actualité, Santé, le grand bouleversement. Cette formule, bien entendu, elle est d'une actualité brûlante. C'est peu dire en effet que depuis maintenant près de deux ans, les questions de santé et les bouleversements qu'elles impliquent ont rythmé, parfois de manière erratique, nos existences, qui s'en sont parfois trouvées réduites à une succession de jours à la trajectoire incertaine. Mais bien entendu, cette thématique a aussi une résonance plus large avec le destin de l'humanité depuis son apparition sur Terre. Auxiliaire essentiel de notre santé et de ses imprévus, l'art de la médecine s'est ainsi développé au fil des âges et avec elle toute une histoire et un imaginaire propre. On se rappelle la figure d'Hippocrate, père de la médecine occidentale, et le serment qui porte son nom. Il incarne encore aujourd'hui la vocation et la conscience du médecin. La médecine fait partie des grandes disciplines dont l'avancement signifie aussi l'avancement de l'espèce humaine. Depuis la fin du XIXe siècle, une cascade de découvertes dont les plus célèbres sont la transfusion sanguine, le pacemaker, l'IRM ou encore la thérapie génique ont révolutionné nos méthodes de diagnostic et de traitement au point que l'espérance de vie a été multipliée par près de deux. Pourtant, ces découvertes ne sont pas exemptes de l'ambiguïté qui caractérise le progrès. Et en ces temps où la technologie ouvre des possibles apparemment infinis, bousculant au passage nos certitudes et nos convictions, une réflexion s'engage sur le rôle de la médecine, du médecin et sur l'avenir de notre société. Qui peut savoir qui seront les humains et les médecins de demain ? Cher M. Matéi, c'est donc un sujet d'une profondeur inédite dont vous allez nous parler aujourd'hui. Vous êtes, si je puis dire, l'homme idéal pour aborder avec nous ces questions puisqu'elles ont joué un rôle central dans votre parcours en tant que médecin réputé, mais aussi en tant que citoyen engagé et spécialiste des liens étroits entre médecine et éthique. Vos études vous amènent d'abord à vous spécialiser en pédiatrie avec une orientation vers la génétique médicale, nouvelle discipline qu'il fallait construire et développer. Voilà qui constituait un terreau privilégié, si je puis dire, pour vos réflexions à venir sur l'éthique et l'innovation médicale. Vous soutenez d'abord une thèse de doctorat en médecine consacrée à la trisomie 21 et devenez chef de clinique assistant. Puis, après une thèse de doctorat en sciences soutenue en 1980 sur les aspects génétiques de la trisomie 21, vous êtes nommé professeur agrégé de pédiatrie et génétique médicale en 1981. Vous créez alors un département de génétique médicale complet comprenant une unité de consultation, un service de diagnostic prénatal pluridisciplinaire et un laboratoire de cytogénétique et de génétique moléculaire. Fort de cette expérience, vous présidez pendant 8 ans la section de génétique au Conseil national des universités. En 1990, nouvelle initiative de grande ampleur, vous créez et structuré un enseignement d'éthique médicale sous la forme d'un DIU puis d'un master. Puis, en 1995, vous inaugurez l'espace éthique méditerranéen au CHU de Marseille pour implanter l'éthique médicale au cœur de l'hôpital et sensibiliser les étudiants, les soignants et les personnels administratifs à cette dimension essentielle de la médecine. Forgé par ce parcours professionnel exceptionnel et reconnu par vos pères, vous êtes élu à l'Académie nationale de médecine comme correspondant en 1997 puis comme membre titulaire en 2000. D'aucuns penseraient que cet engagement au service des patients et de vos étudiants et de notre médecine suffirait à remplir largement vos journées. Mais c'était sans compter sur votre énergie, votre force d'âme et votre sens de la citoyenneté. Engagé dans la vie publique comme conseiller municipal de Marseille puis comme adjoint au maire, vous êtes en effet chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la lutte contre le sida et les toxicomanies ainsi que du dialogue interreligieux. Élu député de Marseille en 1989, vous devenez membre du Communauté consultatif national d'éthique jusqu'en 1997 et rapporteur des premières lois dites de bioéthique en 1994. Vous êtes ainsi l'auteur de deux lois sur l'adoption et de cinq rapports parlementaires sur des sujets aussi variés que la bioéthique, l'adoption, les liens entre santé et environnement ou encore la formation des professions de santé. Cette expertise qui fait votre renommée en France est également sollicitée au niveau européen et mondial. De 1997 à 2002, vous êtes ainsi membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et de son comité d'éthique. Vous contribuez notamment à préparer la Convention d'Oviedo destinée à proposer une éthique partagée par les pays européens. Et en 1998, c'est au tour de l'Organisation mondiale de la santé de faire appel à votre vision des problèmes éthiques liés aux avancées des techniques génétiques. De 2002 à 2004, la France est de nouveau au cœur de vos préoccupations, cette fois en tant que ministre de la Santé, de la Famille et des personnes handicapées. Votre passage à ce poste est marqué par le plan Hôpital 2007, la loi de santé publique refondatrice et la révision des lois de bioéthique parmi un bilan bien plus vaste et qui, une fois encore, force l'admiration. Enfin, il faut pour rendre justice à votre parcours dire quelques mots de votre extraordinaire engagement dans l'aide aux plus démunis. En 2004, vous êtes en effet élu à la présidence de la Croix-Rouge française. C'est pour vous l'occasion de publier trois ouvrages consacrés à l'humanitaire. Vous y adoptez une vision radicalement nouvelle de cette pratique en prenant en compte l'autonomie de décision des pays bénéficiaires. En 2013, vous devenez le président du fonds de dotation de la Croix-Rouge française. De 2018 à 2020, vous présidez cette fois le conseil scientifique de la Fondation Croix-Rouge française. Élu en 2015 à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France dans la section morale et sociologie, vous animez un groupe de travail nouvelles technologies et sociétés. Et en 2020, vous êtes élu à la présidence de l'Académie nationale de médecine qui fête ses 200 ans en même temps que votre arrivée. Vous êtes enfin l'auteur, toutes disciplines confondues, de plus de 550 publications nationales et internationales, ainsi que de 26 livres, principalement des essais consacrés à l'éthique, mais aussi des ouvrages de fiction scientifique ou autobiographique. Chers élèves, il me semble qu'à l'aune de ce parcours, vous pouvez être assuré d'avoir devant vous l'homme de la situation pour parler des liens entre santé, société et progrès, non seulement par sa grande expertise, mais aussi par ses qualités humaines et pédagogiques. Car en tant que responsable éducatif, cher monsieur le ministre, je ne peux qu'être éminemment sensible à votre infatigable volonté de transmettre, dont votre présence aujourd'hui devant nos classes est le meilleur exemple. Un immense merci donc pour cette intervention, qui, j'en suis certain, ouvrira nos horizons et nos consciences. Merci beaucoup. Merci monsieur le recteur. Je suis Jean-Aubert Pite, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Le titre doit vous impressionner, c'est fait pour ça, un peu comme cet amphithéâtre, dans lequel il n'y a encore pas si longtemps, lorsque j'étais à votre âge ou un peu plus, je suivais des cours dans cet amphithéâtre. Désormais, il sert aux grandes manifestations de la République, mais il fut un temps, pas si éloigné, un peu quand même, où vraiment, on y écoutait des professeurs, on y entendait des cours. C'est ce qui va vous arriver dans un instant, et comme le recteur vous l'a dit, vous avez beaucoup de chance d'avoir Jean-François Matéi, compte tenu de son expérience, qui vous a été longuement dévoilé devant vous, pour vous qui êtes appelé, sans doute pour beaucoup d'entre vous, à rentrer dans les professions de santé au terme de vos études. Donc c'est bien que vous ayez un regard éclairé sur ces questions. Alors l'Académie des sciences morales et politiques, je vais vous la présenter dans un instant, mais ce sera par un film interposé. C'est une institution qui n'a pas encore deux siècles, elle remonte à 1832, même s'il y a quelques antécédents à la fin du XVIIIe siècle, et qui est une sorte de parlement de savants. Le titre, peut-être cette expression est un peu empoulée, mais nous sommes 50, et nous sommes chargés de réfléchir à tous les grands problèmes de la société contemporaine, et de conseiller les princes qui nous gouvernent, soit à leur demande, soit de notre initiative. Nous sommes habilités à envoyer des messages, à envoyer des avis au gouvernement, aux grands responsables de notre pays, aux chefs d'entreprise et à la société. Et donc, depuis longtemps, nous cherchions à sortir un petit peu de nos murs au palais de l'Institut qui est sur le quai de Conti, avec la coupole que vous connaissez, au moins de l'extérieur. Et grâce au recteur Carrero, nous avons eu la possibilité, depuis un peu plus d'un an maintenant, de venir nous adresser à des élèves des lycées parisiens et d'Ile-de-France. Et donc, déjà, un certain nombre de confrères et de consœurs sont venus s'exprimer, avec un succès vraiment intéressant, parce que, comme j'imagine vous l'avez fait, vous avez préparé votre venue ici, et lorsque Jean-François Matéi se sera exprimé, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, et même s'il n'y a pas le temps pour tous de pouvoir s'exprimer, vous pourrez envoyer par e-mail vos questions, et je suis certain que Jean-François Matéi prendra un très très grand plaisir à vous répondre, comme il a des heures de train pour venir de chez lui à Paris, il pourra vous répondre dans le train. Voilà, je vous remercie à tous d'être venus nombreux, je remercie bien entendu Jean-François Matéi de représenter aujourd'hui l'Académie des sciences morales et politiques, et en deux minutes, on va vous expliquer à quoi nous servons. Merci à tous, et très bonne matinée. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois, parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens, mais en réalité le mot moral s'applique aux mœurs, c'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays, et en toute liberté, puisque notre seule tutelle, c'est le président de la République, et nous avons le droit de tout dire, et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous, nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr dans le respect de toutes les opinions, et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous, nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets, mais précisément, ce débat libre et aimable, respectueux des autres, est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre, et donc je pense que nous avons des choses à dire. Alors nous sommes ici dans la grande salle des séances, il y a deux salles de réunion, et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très belle salle, entourée des bustes de nos prédécesseurs, des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose, car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors nous sommes 50, et nous nous réunissons tous les lundis, après-midi, sur un thème annuel, qui est choisi par le président en accord avec l'académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir, on a traité des années précédentes de la liberté d'expression, on a traité des relations internationales en France et dans le monde, on a traité des grandes institutions juridiques internationales. Les sujets sont très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets, en ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui se réunit sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Bien, monsieur le recteur, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, mesdames, messieurs, les accompagnateurs en vos grades et qualités, chers élèves, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui des interrogations qui se posent au regard de l'évolution des progrès dans le domaine de la santé, au sens large du terme, bien sûr le soin, mais aussi le social et le lien entre le médico-social. Il devient banal de constater que notre monde change à une vitesse vertigineuse du fait des progrès scientifiques et l'évolution de nos sociétés. Dans une période critique, notre humanité est sur une ligne de crête. Un vieux monde se meurt, un nouveau monde tarde à se préciser et entre les deux, tous les fantasmes, toutes les craintes sont possibles. Et le domaine de la santé n'est évidemment pas épargné, car les évolutions scientifiques et sociétales peuvent retentir sur la nature de ces missions comme sur l'organisation de notre système de santé qui nous concerne tous directement, si ce n'est comme professionnels, comme d'éventuels patients. Autrement dit, la médecine s'inscrit-elle dans une permanence historique ou doit-elle affronter une rupture radicale ? C'est tout notre système qui est concerné. D'où les questions de fond. Que sera notre médecine demain ? Au service de quelle santé ? Et pour quelles personnes ? Cette question qui a pour souci de savoir où l'on va impose d'abord de se rappeler d'où l'on vient. Ce regard vers le passé conduit à trois constatations, à savoir la permanence de l'être humain, la permanence de la souffrance et la permanence de la médecine. Alors voyons la permanence de l'être humain d'abord. Commencé, il y a quelques dix millions d'années, notre très longue aventure a révélé des populations humaines d'une grande diversité. Des groupes humains se sont organisés ici et là, sur la planète entière, définissant peu à peu leur identité et cultivant leurs différences. Et ils ont commencé à modifier le monde qui les entourait. Après les chasseurs-cueilleurs, les éleveurs-agriculteurs ont taillé les premiers outils dans la pierre. Ils ont domestiqué le feu et inventé sans cesse. Pourtant, tout au long de ces évolutions, la permanence de l'homme s'est affirmée. D'abord, du fait de son patrimoine génétique, original, responsable de son hominisation, mais aussi de son humanisation aux côtés de ses proches, de son éducation, de la culture et de la société dans laquelle il vit. L'être humain, c'est essentiel à bien comprendre, l'être humain est un être de nature et de culture. L'histoire des enfants sauvages, encore appelés enfants loups, le démontre bien. Ils sont bien des petits d'hommes quand ils viennent au monde et ne ressemblent ni à un hippopotame ni à un rhinocéros et c'est le fait de leur gêne. Mais s'ils sont abandonnés, privés d'éducation et de liens sociaux, ils n'acquériront jamais la marche, la parole, la gestuelle humaine, ils ne seront pas humanisés. L'être humain accompli, hominisé et humanisé, va former des projets, chercher à comprendre sa place dans le monde pour donner un sens à sa vie. Surtout, cet homme songe déjà à la mort et il tente d'imaginer ce qu'il peut exister après ou ne pas exister. L'homme de Néandertal savait-il pourquoi il enterrait les morts avec des objets destinés à accompagner un voyage dont la destination était mystérieuse ? Il se posait déjà des questions lancinantes sur le pourquoi de l'existence, sur la nature de la condition humaine. Et c'est tout cela qui fait la permanence de l'homme car aujourd'hui encore, nous continuons de nous poser ces mêmes questions. Cette permanence de l'homme s'accompagne d'une autre permanence, celle de la souffrance qui est partie intégrante de la condition humaine à laquelle nul n'échappe à un moment ou à un autre. Cette souffrance vient briser le cours de la vie quotidienne et altérer la relation aux autres. Vous le savez, quand on souffre, on se recroqueville et on s'isole. Dans tous les cas, pour comprendre les raisons de son mal et le surmonter, retrouver ses forces et le goût de vivre, l'homme éprouve le besoin d'aide en allant vers d'autres hommes capables de comprendre son corps, sa souffrance, ses peurs. Je veux parler des médecins, des soignants qui sont reconnus pour posséder la science du corps. Il leur est demandé d'expliquer le pourquoi d'une blessure, d'une hémorragie, d'une fièvre ou d'une simple perte d'entrain, puis d'y remédier par les gestes et les remèdes efficaces. Ainsi, depuis que l'homme est homme, des hommes sont tombés malades et d'autres hommes ont entrepris de les soulager. A l'évidence, la permanence de l'homme et la permanence de sa souffrance exigent une troisième permanence, la permanence de la médecine, des médecins, des soignants en général. Les médecins ont donc toujours existé et dans l'histoire de la médecine, on découvre des termes, des concepts, des techniques et des attitudes qui sont parvenus jusqu'à nous, médecins d'aujourd'hui. Notre préhistoire est aussi la préhistoire de la médecine. Dès le paléolithique, les humains cherchaient à soulager et à soigner leurs maux. Ils savaient redresser certaines fractures, les isoler et procéder si c'était nécessaire à des amputations. Avec l'Antiquité, de nouvelles méthodes commencent à jalonner les progrès de la médecine. L'étude des origines de la médecine permet de comprendre comment se sont mises en place les unes après les autres les étapes qui s'inscrivent dans notre pratique médicale d'aujourd'hui. En Égypte, on parle déjà de la fabrication des remèdes pour toutes les parties du corps humain. En Grèce, Hippocrate, quatre siècles avant Jésus-Christ, introduit la nécessaire observation du patient puis la rigueur du raisonnement qui conduit au diagnostic et enfin il écrit le serment que prête encore chaque médecin avant d'exercer. Je veux parler du fameux serment d'Hippocrate. La pratique médico-chirurgicale est aussi redevable à la médecine arabe car c'est la construction d'hôpitaux dans les grandes villes arabes qui inspire le roi Louis IX pour fonder l'hôpital des 15-20 à Paris à son retour de la septième croisade en 1260. Durant les siècles suivants, la médecine occidentale accomplit des progrès considérables en découvrant l'anatomie du corps, la circulation du sang, la biologie, la génétique et bien d'autres domaines. On aurait pu à chaque découverte parler de révolution. Nous en sommes là encore aujourd'hui car des innovations bouleversantes posent la question de l'avenir de la médecine. Ce sujet se trouve au cœur de notre actualité avec l'intelligence artificielle, les prothèses, les dispositifs médicaux, les robots et certains ont même évoqué une médecine sans médecin. Autrement dit, la permanence de la médecine serait-elle compromise par les avancées scientifiques et technologiques récentes et actuelles ? Alors, quel est donc le présent après le passé ? À notre époque, les innovations médico-scientifiques n'ont jamais connu une telle ampleur et aussi rapidement. Il y a peu de temps, un quotidien intitrait, je cite, « santé » de point, des progrès vertigineux attendus d'ici 2030 et d'ajouter diabète, maladie d'Alzheimer, cancer, des innovations de rupture vont se multiplier dans la prise en charge de ces maladies. Fin de citation. D'où le questionnement inquiet sur la médecine de demain, sur le rôle respectif de la machine et du médecin, sans oublier, bien sûr, l'humanité du patient. Alors, quelles sont ces nouvelles technologies qui bouleversent la médecine ? Elles regroupent quatre domaines principaux et on les appelle les technologies convergentes. Ce sont les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et le numérique et les neurosciences, le cognitif. Les nanotechnologies, d'abord, elles agissent dans le domaine de l'infiniment petit. Je vous rappelle que le nanomètre correspond à un milliardième de mètre. Elles permettent désormais à des nanoparticules, c'est-à-dire des particules de la taille d'un milliardième de mètre pour transporter des substances médicamenteuses et les libérer dans le corps là où elles sont nécessaires afin d'agir directement à l'intérieur des cellules cibles. On sait maintenant accrocher des molécules médicamenteuses à ces nanoparticules et les marquer d'un QR code immunologique pour qu'elles reconnaissent les cellules cibles. Ce faisant, elles épargnent toutes les cellules et les tissus environnants et le principe constitue une révolution. Qu'on songe simplement aujourd'hui aux gens qui sont soignés pour un cancer par la chimiothérapie ou la radiothérapie, même si c'est pour le rein, pour le poumon, elles finissent par perdre leurs cheveux, elles ont des problèmes de fonctionnement dans d'autres organes le temps que ça se répare ensuite. Il faut respecter ces tissus environnants et les nanoparticules, les nanotechnologies constituent un progrès considérable. Les biotechnologies, elles englobent à la fois les techniques portant sur les cellules souches qui, comme les cellules embryonnaires initiales, peuvent donner naissance à toutes les cellules spécialisées de notre organisme, le sang, les os, les muscles, le cerveau, etc. Le mécanisme de dédifférenciation est bien connu chez certains êtres vivants dits inférieurs dans l'échelle de l'évolution, par exemple le lombrique, certains reptiles. Quand vous coupez un lombrique en deux, vous avez deux lombriques. Quand vous coupez une jambe ou quand une salamandre perd une patte, le membre repousse spontanément. Les cellules de ces animaux ont gardé toutes leurs possibilités évolutives. Ce n'est pas le cas chez l'homme qui est un animal dit supérieur, en tout cas dans la différenciation. Or, on sait désormais redédifférencier les cellules humaines pour leur redonner toutes leurs capacités initiales, on les appelle les cellules souches. Elles ont permis d'ouvrir la voie à une nouvelle médecine régénératrice, réparatrice, dont les résultats sont très prometteurs. Je vous donne simplement un exemple. Un infarctus du myocarde entraîne la destruction d'une partie du muscle cardiaque, le myocarde. Eh bien, des cellules souches qui vont se différencier en cellules du myocarde peuvent être injectées là où le tissu a été détruit et elles vont remplacer les cellules musculaires cardiaques. On est donc là dans un schéma qui est extrêmement prometteur et je crois que la médecine a ouvert une nouvelle voie. Les biotechnologies s'adressent aussi à l'ADN que vous connaissez. Elles permettent le séquençage du génome avec l'analyse de l'ADN des quelques 25 000 gènes que nous avons reçus de nos deux parents. Ces analyses peuvent diagnostiquer le présent en identifiant un gène, la cause d'une maladie. Mais elles prétendent aussi expliquer le passé, ce qui a pu se passer dans une famille ou dans votre enfance. Et elles ambitionnent même de prévoir l'avenir dans le cadre d'une médecine dite prédictive déterminant si vous possédez un gène qui vous expose à la survenue d'une telle ou telle maladie à tel ou tel âge plus ou moins avancé. Ces progrès font espérer l'essor de la thérapie génique grâce à la correction ciblée des gènes porteurs de maladies génétiques. Nous y sommes. L'informatique et avec elle le numérique, les algorithmes, l'intelligence artificielle, la robotique, tous bouleversent déjà profondément les soins et leur organisation. Les données numériques massives en santé qu'on appelle les méga-données, les Anglais disent big data, sont stockées sur de gigantesques plateformes. Elles permettent de produire des algorithmes de plus en plus robustes pour nourrir les systèmes d'intelligence artificielle. Et ces données proviennent principalement des dossiers médicaux informatisés, cliniques, biologiques, radiologiques et également les objets connectés qui enregistrent le rythme cardiaque, la tension artérielle, la respiration, la glycémie et d'autres données. Ce sont par exemple les montres connectées, les brassards, les sondes parfois. et puis ce numérique permet le développement de la télémédecine, la télémédecine qui a vu son essor considérable au cours de la pandémie que nous vivons parce qu'elle est complémentaire de la médecine traditionnelle, de la consultation classique. Elle vient potentialiser les possibilités médicales car elles ouvrent la téléconsultation, la télésurveillance, la téléexpertise. Nul doute que la télémédecine prendra toute sa place à côté de la médecine traditionnelle. L'intelligence artificielle et les algorithmes posent des problèmes d'une autre nature mais d'une extrême importance. Dans la réalité, il s'agit d'une mémoire quasi inépuisable doublée d'une capacité de calcul monstrueuse pour aider l'homme à résoudre des problèmes très complexes. Dans les faits que l'intelligence artificielle soit un progrès aussi précieux qu'irréversible est une certitude. Elle provoque une transformation de nos façons de travailler, elle améliore la précision dans la lecture des images médicales, les radios, les scanners, les résonances magnétiques nucléaires, elle augmente la capacité de mémoire du médecin et l'aide dans son raisonnement. Enfin, les robots sont déjà bien installés dans les salles d'opération et permettent des audaces inédites, y compris en opérant à distance. Strasbourg, New York, on a donc là des résultats inespérés parce que le bras du robot n'a pas ce tremblement difficile à contrôler qu'à la main du chirurgien et d'autre part le champ de vision est plus large, plus éclairé, plus net. En somme, les robots chirurgicaux conduisent aux chirurgiens augmentés. Quant aux sciences cognitives ou neurosciences, elles progressent dans la connaissance intime du cerveau comme jamais auparavant. Grâce à la conception ou compréhension de l'interface entre le cerveau et la machine, interface cerveau-machine, retenez bien, des expériences ont montré que le cerveau pouvait transformer nos pensées en commandes afin d'agir. Par exemple, la pose de minuscules implants électroniques cérébraux a montré la possibilité de commander par la pensée un exosquelette, c'est-à-dire un squelette mécanique extra-corporel permettant à une personne tétraplégique, c'est-à-dire paralysée des quatre membres, de se déplacer, de se mouvoir. L'imagerie cérébrale atteint un degré de précision stupéfiant car aidée par l'intelligence artificielle, elle permet d'identifier des zones cérébrales spécifiquement impliquées dans telle ou telle action, conduisant à mieux comprendre les mystères de cette boîte noire qui nous gouverne. Grâce à la stimulation profonde cérébrale par des implants, ces mêmes neurosciences espèrent améliorer durablement les symptômes d'affection neurologique grave, que ce soit des tremblements, des tiques importants ou une gestuelle désordonnée. Alors, après avoir rapidement enjambé ces quatre familles de progrès déterminants, il faut constater que ces nouvelles techniques sont à l'origine de l'émergence d'une nouvelle conscience, la conscience éthique. En effet, ces nouvelles connaissances créent de nouvelles situations qu'on ne connaissait pas avant et ces nouvelles situations imposent de faire de nouveaux choix dans l'action. Or, décider d'un choix, c'est exercer une liberté. Tu es libre, tu choisis. Mais donc, puisqu'on choisit librement, on assume une responsabilité et les questions sous-jacentes sont nombreuses. Faut-il faire confiance à la machine ? Quels sont les risques ? Quels sont les avantages ? Autrement dit, ce que l'on appelle souvent la balance bénéfice-risque. Quel choix le plus compatible avec l'idée qu'on se fait de l'être humain et de sa dignité ? On voit que l'éthique est différente de la morale. La morale énonce a priori des principes qu'il convient de respecter dans des situations précises et identifiées. Par exemple, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'abuseras pas d'une personne vulnérable et d'autres. Quand la morale est concernée, les réponses sont donc bien définies et connues par avance. Or, à l'inverse, l'éthique est évoquée dans des situations nouvelles qui posent des questions inédites pour lesquelles aucune règle n'est prévue. L'éthique correspond par nature à un questionnement pour déterminer quelle est la réponse la plus appropriée à telle ou telle question. Par exemple, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit de congeler des embryons ? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit de prélever un organe chez quelqu'un pour le greffer chez quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on a le droit de prédire l'apparition d'une éventuelle maladie à venir à plus ou moins long terme et ainsi faire entrer la personne dans la maladie avant qu'elle ne soit vraiment malade sans qu'on puisse rien faire ? Et puis, c'est le problème de la fin de vie aussi. Comment l'accompagner ? On comprend bien et ça, s'il n'y a qu'une phrase que vous devez retenir de tout ce que je vous dis, c'est celle-là, ce n'est pas le progrès qui est dangereux, mais l'utilisation qu'on en fait. C'est un problème qui est connu depuis longtemps un savant français, Louis le Prince-Ringuet, disait quand l'homme a découvert le fer, il a fait des couteaux. Mais avec les couteaux, si on pouvait couper sa viande, on pouvait aussi poignarder son voisin. Il est évidemment conseillé de couper sa viande avec un couteau, mais il est interdit de poignarder son voisin. Je prends un exemple plus actuel parce qu'on en parle beaucoup, le nucléaire. Tout le monde est d'accord pour qu'on utilise les rayons X pour lutter contre le cancer. Personne ne veut plus d'Hiroshima, de Nagasaki. Donc, vous voyez, ce n'est pas le progrès qui est dangereux, c'est l'utilisation qu'on en fait après s'être posé les questions indispensables. Et donc, ce questionnement éthique, il entraîne une véritable délibération dans la conscience. Cette délibération, elle peut être conduite par chacun d'entre nous, seul, en dialogue avec sa propre conscience, en fonction de ses convictions personnelles, pour conduire sa vie en accord avec ses propres valeurs. On peut toujours prendre l'exemple de l'interruption volontaire de grossesse. On parle alors d'éthique, de conviction. Mais dans une société, notre vie en communauté fait qu'il nous faut retenir des règles et des responsabilités collectives pour assurer notre vivre ensemble. On parle alors d'éthique, de responsabilité. Pour faciliter la recherche de solutions, car ça n'est jamais facile, des structures ont été créées autour de personnes, d'expérience, possédant différentes compétences complémentaires, afin de donner des avis aux décideurs politiques. Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a été créé le premier en 1983 et ce n'est pas un hasard, c'est un an après la naissance d'Amandine, le premier bébé éprouvette. Il s'agissait de définir pour cette nouvelle pratique les limites entre le possible, le souhaitable et l'interdit. Les exigences éthiques, de plus en plus nombreuses et spécialisées, ont conduit finalement presque toutes les structures impliquées dans des actions innovantes, notamment en recherche, en médecine, à créer leur propre comité d'éthique. C'est le cas de l'Ordre des médecins, de l'Académie de médecine, du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, ou l'Institut national de la santé et de la recherche en médecine, l'INSERM et bien d'autres. Par leur avis, ces comités ont pour rôle d'apporter les éléments de réflexion et de proposer des solutions éventuelles aux responsables politiques confrontés à la nécessité de légiférer. Par exemple, les lois relatives à la bioéthique de 1994, révisées en 2004, en 2011 et en 2021, révisées régulièrement car les progrès apparaissent au fil des années et qu'il faut régulièrement revoir, mettre à jour les règles en fonction des nouveaux progrès. La France a choisi de légiférer et de s'organiser à partir de quatre grands principes de référence qui définissent l'éthique. L'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Et nous avons choisi en France de les appliquer au travers de quelques règles essentielles. D'abord, le consentement libre et éclairé du patient. Il a pour but de respecter le principe d'autonomie du malade qui doit consentir au traitement proposé mais peut aussi le refuser. C'est l'expression de sa liberté et dans les faits, c'est très important, par sa décision, le malade devient l'acteur du combat contre sa maladie au lieu d'être simplement le patient passif. Deuxièmement, la confidentialité. Elle correspond au secret médical qui garantit l'intimité du patient. On y retrouve le principe de bienfaisance puisqu'il s'agit de le protéger. Troisièmement, la non-commercialisation du corps humain. Elle respecte la dignité de la personne et de son corps. Le corps n'est pas un objet qu'on livre au commerce. On ne peut le vendre ou l'acheter. Il n'a pas de valeur marchande. C'est pour cela que le don de sang est gratuit, tout comme le don d'organes ou de gamètes. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle la gestation pour autrui n'est pas acceptée dans une majorité de pays. C'est une des traductions de la non-malfaisance. C'est aussi pour cela qu'il est interdit de breveter les gènes humains. Quatrième aspect, le respect de la vie. C'est une règle de base qui interdit de donner la mort, de trier les patients. Et on en a parlé dans la pandémie avec l'accès à la réanimation. On ne peut pas trier les patients. Chacun doit bénéficier de toutes les chances de s'en sortir. Il faut donner à chacun toutes les chances d'être guéri et soulagé. C'est l'expression du principe de justice. Il n'y a malheureusement pas d'éthique universelle car l'éthique dépend pour beaucoup de la culture d'un pays. Par exemple, aux États-Unis, les références d'éthique peuvent varier d'un État à l'autre. Et c'est pareil en Europe. Cela ne facilite pas toujours les échanges entre pays mais permet néanmoins de mieux se connaître, se comprendre, dialoguer à la recherche de positions communes que ce soit à l'ONU ou au Conseil de l'Europe comme l'évoquait tout à l'heure M. le Recteur. Il n'est pas interdit d'espérer et parvenir si dans la discussion on y revient. Je vous donnerai un ou deux exemples. Et voyons maintenant enfin l'essentiel ce que pourrait être l'avenir qui sera votre présent. Sachant tout cela, tout ce que je viens de vous dire pour esquisser l'avenir de la médecine, il faut distinguer la médecine qui s'adresse à la personne et la santé publique qui concernent surtout la population. Ce sont deux approches complémentaires, chacune posant des questions particulières. La médecine de la personne, elle est basée principalement sur le soin. Les anglo-saxons ont une finesse de vocabulaire qui nous fait défaut. Ils parlent du cure qui évoque notre curatif. C'est le soin qui suscite le plus de questions et de craintes. Et pour ce faire, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, pour avoir une idée de l'avenir, le meilleur exemple est de revenir à l'intelligence artificielle. La machine s'avère aujourd'hui nécessaire pour assurer l'universalité des connaissances et effacer les insuffisances du médecin confronté à un savoir encyclopédique tous les jours croissant. Je prends mon simple exemple. Comment voulez-vous que j'interprète seul le séquençage des 25 000 gènes d'un enfant, les 25 000 gènes de son père, les 25 000 gènes de sa mère ? Et alors a fortiori quand il y a l'arbre généalogique avec les grands-parents, les neveux, les cousins, c'est impossible. L'intelligence artificielle le permet. Nous avons en génétique environ 7 000 maladies orphelines ou maladies rares. Chaque médecin, même spécialisé, va peut-être en rencontrer un ou deux cas dans toute sa carrière. 40 ans. Ça veut dire que nous ne les avons pas toujours présentes à l'esprit si même nous les connaissons. Et là, l'intelligence artificielle est là pour nous dire « Attendez, vous avez rentré tel signe, tel signe et tel signe, ça doit vous faire penser à ça. » Mais si l'intelligence artificielle est devenue indispensable pour autant, elle n'est pas dotée de conscience. Elle n'est pas dotée de subjectivité ni d'intentionnalité. Elle n'a pas d'autonomie de décision car elle n'est pas à même de juger s'il est justifié de transgresser un interdit dans l'instant d'une situation imprévue et difficile. D'ailleurs, la machine ne peut pas être tenue responsable et répondre de ses choix sinon de ses actes car elle ne jouit pas de sa liberté puisqu'elle agit en fonction des algorithmes qui constituent son programme. Cette machine n'a pas non plus l'intuition pour deviner la vérité des émotions derrière le masque d'une expression sur le visage et elle se trouve dépourvue de ce que nous appelons simplement le bon sens. Elle n'a pas la pensée créatrice empreinte de cette métaphysique insaisissable qui est l'essence de notre humanité. Autrement dit, la machine délivre certains savoirs et des propositions dans les cas pour lesquels elle est interrogée. Mais ses conclusions sont toujours le résultat d'études portant sur un très grand nombre de patients dont résulte l'idée statistique d'un patient moyen. Et pour cette raison, les recommandations de l'intelligence artificielle n'impliquent pas que la décision du médecin doivent les suivre absolument. Tout simplement parce que le médecin n'est jamais en face d'un patient moyen lequel n'a des extens que virtuel. En vérité, le médecin se trouve toujours devant un patient dans toute sa singularité bien réelle. De fait, l'être humain ne peut jamais se réduire à une équation mathématique ou à la formule d'un algorithme. Si l'intelligence artificielle excelle dans la logique et la déduction, l'être humain est au contraire insurpassable dans son imprévisibilité. Ses comportements sont en grande majorité guidés par des pulsions inconscientes qui échappent à la seule logique. c'est cette appréciation de l'indéfinissable qui fait que la médecine demeure un art, un art de la complexité. Le raisonnable cède donc le pas, plus souvent qu'on ne le croit, à ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ceci résulte d'une réaction rapide, intuitive, émotionnelle qui court-circuit notre pensée logique et réfléchie beaucoup plus lente. les recommandations de la machine ne sauraient donc remplacer l'intelligence pratique du médecin. D'autant que la machine ne peut accéder aux nuances immatérielles à l'origine des biais cognitifs. La personne étant un être doué d'une pensée complexe à la fois rationnelle et irrationnelle, on comprend que l'interaction favorable ou défavorable des sentiments et de la raison doit être pris en compte sans quoi nous ne pourrions pas saisir les contradictions qui sont au cœur de la condition humaine. Et au total, loin d'être abandonnés à la seule machine, à la seule intelligence artificielle, la décision médicale va donc résulter d'une triangulation. D'une part, les données objectives dominées par l'intelligence artificielle et ses algorithmes, importance accrue, je vous l'ai dit, mais non exclusives, car elles ne disent rien de précis sur ce qu'est un bon jugement clinique à un moment donné devant un malade donné. Deuxième élément de la triangulation, le médecin, qui avec son humanité va nécessairement moduler ses données objectives selon son expérience, son intuition, sa réflexion éthique et aussi son attention à la position du patient, car le patient représente le troisième agent de la triangulation. Un grand médecin de la fin du XIXe siècle qui s'appelait Hossler disait « La médecine doit débuter avec le patient, continuer avec le patient et finir avec le patient. » Eh bien, cela est toujours vrai. D'autant que ce patient qui, comme tout être humain, a son vécu, ses croyances, sa perception du risque, sa situation personnelle, peut-être sans emploi et familiale, ses désirs, ses envies, le patient est le seul à pouvoir en tenir compte. En somme, la science vient se mêler à la rencontre entre une conscience et une confiance, la confiance du patient, la conscience du médecin. C'est ça qu'il faut retenir aussi. La consultation médicale n'est pas le recours et l'interrogation à une intelligence artificielle. C'est la rencontre entre une confiance et une conscience. Et au bout du compte, à partir de données objectives avérées, la décision médicale est et restera forcément humaine. On peut même dire qu'il y a un moment philosophique dans la décision médicale. De son côté, d'ailleurs, la machine n'a pas de visage pour rencontrer le visage du patient et se sentir convoqué par sa souffrance. Quand un malade vient en consultation, il ne vient pas rencontrer une machine, il vient rencontrer une autre personne avec un visage. La machine ne peut jamais remplacer la qualité du regard du médecin, du soignant, la bonté, la bienveillance, parfois même la tendresse. Ces données affectives que sont les sentiments ne peuvent pas se prêter à l'approche rationnelle et standard. Et donc, en aucune façon, l'intelligence artificielle ne pourra remplacer la relation humaine entre le médecin et le patient. Pour toutes les raisons évoquées, je ne peux croire à l'hypothèse d'une médecine sans le médecin, tant son rôle de médiateur entre le malade et son corps est indispensable. Il restera le meilleur guide par ses qualités de compassion, de créativité, d'esprit critique. Et donc, la médecine de la personne continuera de reposer sur des connaissances scientifiques, mais aussi sur une conscience médicale et la personnalité de chaque patient. Elle prendra en compte l'unité d'action au cours du soin, de la convalescence, de la réadaptation, de l'action médico-sociale jusqu'à l'accompagnement social. Alors, voyons pour terminer la santé publique. C'est un autre aspect de la médecine encore trop souvent négligé. Elle s'adresse aux personnes et aux populations. Elle s'attache à prendre soin. Les anglo-saxons disent le care. Donc, le cure, c'est le soin, le care, c'est prendre soin. Cette santé publique, elle s'efforce de mieux connaître les déterminants de santé et poursuit plusieurs buts. D'abord, la prévention, de façon à éviter les risques de compromettre l'équilibre corporel, voire de le menacer. Vous le savez, on vous en rebat les oreilles régulièrement. La nutrition, pas trop de sucre, pas trop de graisse, suffisamment de légumes et de fruits, bref. L'exercice physique pour entretenir le système cardio-respiratoire. Éviter les substances addictives, l'alcool, le tabac, les drogues qui ont des effets néfastes sur la santé des personnes. Le tabac responsable du cancer, le premier tueur, cancer du poumon et d'autres. L'alcool responsable de cirrhose du foie et d'autres. Et les drogues responsables de désordres neurologiques qui s'installent. Mais quand on les découvre, il est trop tard. À quoi s'ajoutent des règles d'hygiène sur la qualité de l'eau, la qualité du sommeil ? La prévention repose surtout sur une information aussi complète que possible sur le fonctionnement du corps et les relations entre le corps et l'esprit. C'est en observant ces règles que la longévité s'est considérablement accrue en quelques décennies et que la taille moyenne des personnes s'est élevée en un siècle. Chacun connaît l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Je pourrais ajouter que c'est la santé publique qui est à l'origine des mesures barrières maintes fois répétées pour lutter contre la pandémie de la Covid. Et puis, il y a aussi l'éducation thérapeutique des personnes atteintes de maladies chroniques. L'exemple du diabète est le plus connu, il y en a beaucoup d'autres. Il s'agit de donner aux patients tous les repères nécessaires pour gérer au mieux sa maladie et son traitement avec l'aide des soignants, bien sûr. Vous pourriez vous étonner que tout au long de mon exposé, je ne vous ai pas parlé de médecine et d'environnement. J'y viens et ce sera ma conclusion parce que je le ferai en insistant sur une prise de conscience relativement récente et notamment appuyée, confirmée par la pandémie du coronavirus. Il n'y a qu'une santé qui regroupe la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Cette idée s'est peu à peu imposée en quelques décennies. Dans les années 90, il a été établi que le virus du sida responsable d'une pandémie dramatique avait été transmis à l'homme par des primates. De nombreuses autres maladies ont révélé qu'elles atteignaient à la fois l'animal et l'homme avec souvent des expressions différentes. On appelle ces maladies qui peuvent franchir la barrière interspécifique des zoonoses. Je ne vais pas naturellement en faire la liste, mais m'en tenir aux dernières années. La première maladie liée au coronavirus est survenue en 2003. Il a été établi que le virus était hébergé chez les chauves-souris, déjà, qu'il avait transmis à un autre animal, la civette. La chauve-souris était leur réservoir, la civette était le transmetteur qu'il a transmis donc à l'homme qui développait une maladie grave. Récemment, il a été montré que pour la COVID-19, le coronavirus venait aussi des chauves-souris par l'intermédiaire d'un animal transmetteur pas encore bien identifié et l'homme a été contaminé avec la gravité que l'on sait. Il y a de nombreuses autres zoonoses. Tout démontre qu'à l'origine, il y a le même schéma, le bouleversement d'écosystèmes par l'homme du fait de la déforestation liée à l'urbanisation, aux activités économiques, aux voies de transport. C'est ce bouleversement qui met au contact les chauves-souris qui n'avaient demandé rien à personne avec d'autres animaux inhabituels auxquels elles transmettent des virus qui finissent chez l'homme en le rendant malade. Et cela n'est qu'un exemple. Cette constatation n'est pas étonnante à bien y réfléchir car l'humain, l'animal et le végétal ont en commun la molécule d'ADN qui constitue l'unité du vivant. Cela me conduit à conclure que si nous sommes responsables de notre santé, nous le sommes aussi du monde qui nous entoure. Je ne suis pas pessimiste pour l'avenir car je sens bien que le respect de l'animal et le respect de l'environnement constituent des préoccupations réelles dont les jeunes générations que vous êtes se sont emparées. Il faut s'en réjouir et les encourager. Merci. Applaudissements Un très grand merci je crois de votre part à tous à cet exposé qui nous a fait traverser l'histoire de l'humanité jusqu'à demain jusqu'à ce qui vous concerne le plus sur le plan à la fois personnel peut-être professionnel aussi. La parole va être à vous maintenant pour un long temps d'échange avec Jean-François Matéi. Un micro est à votre disposition. Voilà. Première question qui se lance. Là-bas. Vous avez le micro ? Très bien. Je vous écoute. Non, je ne peux pas regarder mon masque histoire de garder mon anonyme. La première question est toujours la plus difficile et je serai reconnaissant à celle ou celui qui la posera. J'ai un peu le trac là je ne vais pas mentir. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de... Oh putain, j'arrive pas à parler. Écoutez, pour parler, baissez votre masque. Je vous y autorise. Vous aviez parlé de confiance mais on voit qu'aujourd'hui la confiance elle disparaît un peu envers la médecine moderne à cause des technologies. Les gens, on voit bien que ça va beaucoup trop vite pour les gens donc ils arrêtent d'utiliser la médecine enfin les soins proposés par la médecine moderne avec comme exemple tout bête le vaccin. Donc j'aimerais savoir... Écoutez, c'est une bonne question. Je voudrais quand même vous dire qu'en termes de révolution nous avons connu l'écriture qui est apparue et l'humanité s'est appropriée l'écriture et l'utilise encore des siècles après. Nous avons eu l'acquisition de l'imprimerie qui a permis de diffuser des idées des connaissances. C'était une vraie révolution. L'humanité se l'est appropriée et en a fait je crois l'usage le meilleur possible. Alors pour sauter nous en arrivons à l'informatique et l'intelligence artificielle qui en découle c'est une nouvelle révolution que j'assimile volontiers à l'invention de l'écriture ou de l'imprimerie. Ça permet de communiquer très vite d'échanger mais je crois que l'homme a une capacité d'amélioration qui est pratiquement infinie. Et comme toute médaille qui a son endroit et son envers l'homme est un compromis entre la confiance et la défiance. La défiance repose sur une perte de confiance en soi et donc je ne saurais trop vous engager à avoir confiance en vous et pour avoir confiance en vous et dans l'humanité qui vous entoure il faut regarder un peu l'histoire. Alors je ne me suis pas apesantie sur les vaccins mais enfin on mourait de la variole il me semble même que Louis XIV en est mort. On mourait de la rage et Pasteur a eu l'audace après avoir créé un sérum anti-rabique de vacciner ce jeune Alsacien et l'a sauvé. Le vaccin a aujourd'hui par son caractère obligatoire fait disparaître le tétanos la poliomyélite la diphtérie la typhoïde et je passe parce que ce serait une énumération de 13 maladies et que probablement nous aurons avec le coronavirus un vaccin comme celui de la grippe qu'il faudra peut-être répéter annuellement parce que ces virus ont l'art de changer de muter de varier et qu'il faut s'adapter chaque fois mais je vous dis en conscience que le vaccin est une des meilleures armes que nous possédons face aux maladies infectieuses l'Organisation mondiale de la santé lorsqu'il y a eu une contestation il y a 10-20 ans contre la rougeole notamment l'OMS a dit l'Organisation mondiale de la santé que l'hésitation vaccinale était un fléau absolu contre lequel il fallait se battre alors je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit je comprends que des gens peuvent être inquiets préoccupés avec évidemment un amalgame qui peut toujours se faire moi je vous donne avec l'avis qui a été la mienne mon sentiment je pense que les vaccins contre le coronavirus sont efficaces surtout sur les formes graves sévères et mortelles de la maladie je pense également que l'ARN messager est une grande découverte qui aura probablement un prix Nobel parce que je rentre un peu dans le détail sachant que vous êtes je crois des sections technologiques scientifiques SVT vous savez très bien le métabolisme de l'ARN messager normalement il est imprimé sur l'ADN il passe dans le cytoplasme il est lu par la tête de lecture qui est le ribosome mais il se détruit au fur et à mesure qu'il est lu le génie c'est de se dire nous on va faire de l'ARN messager non pas imprimé par l'ADN mais parce qu'on va le fabriquer pour lutter contre un virus et cet ARN messager va pénétrer dans le cytoplasme va être lu par le ribosome et va se désintégrer immédiatement il n'y a donc aucun danger contrairement à ce que pensent certains d'une confusion avec la thérapie génique la modification de la double hélice d'ADN et autres et donc je comprends encore une fois et je peux vous dire que le médecin on devrait d'ailleurs l'apprendre davantage en faculté de médecine doit être aussi un bon pédagogue parce qu'il faut savoir expliquer aux gens les gens ont besoin de comprendre il s'agit de leur vie il s'agit de leur santé de leur avenir et je pense qu'on n'a pas su expliquer suffisamment mais je peux vous le dire il faut faire confiance dans la médecine elle avance à son pas elle perd beaucoup de combats et chaque fois que j'ai perdu un patient j'en ai souffert parce que c'était une défaite mais on ne peut pas gagner tous les combats les maladies se renouvellent certaines sont beaucoup plus graves quand j'ai commencé ma médecine le diagnostic de l'eucémie était toujours le synonyme de mort assurée aujourd'hui on en soigne quasiment trois quarts de l'eucémie on a fait des progrès considérables est-ce que j'ai répondu à votre question alors une autre oui bonjour merci beaucoup pour votre conférence déjà je voulais revenir juste sur la partie intelligence artificielle en fait vous avez beaucoup parlé en particulier des aspects humains et sociaux qui sont qui sont à prendre en compte bien sûr pour choisir un traitement ou médical etc et je voulais savoir en fait si vous pensez que indépendamment de ces facteurs l'intelligence artificielle elle pourrait arriver en fait à proposer en proposant des algorithmes ou autre quoi arriver à proposer une médecine personnalisée à chaque patient mais en tenant compte justement de cette complexité plus au niveau biologique en termes notamment d'épigénétique etc qui semble imprévisible finalement mais j'ai vu donc là notamment il y a beaucoup de chercheurs dans des grands laboratoires américains notamment qui prétendent actuellement être capables justement d'avoir développé ce type d'algorithme etc et avec des grands papiers enfin des grands articles scientifiques à l'appui notamment donc je voulais avoir un peu votre avis sur ça parce que ça me semble assez étonnant alors d'abord merci de votre question elle est au coeur d'une des préoccupations aujourd'hui je pense qu'une machine peut parfaitement aider une autre machine l'intelligence artificielle peut parfaitement permettre d'interpréter des images médicales avec une précision formidable plus efficace plus précise que l'oeil même un oeil entraîné de radiologue donc ça c'est indubitable la machine peut également s'avérer très supérieure dans la reconnaissance de certains signes par exemple il y a un cancer de la peau qui s'appelle le mélanome qui commence à apparaître sur la peau avec une petite tache foncée et puis qui fonce encore davantage l'oeil du dermatologue est habitué mais il a parfois des doutes l'intelligence artificielle n'a pas de doute et on ne l'a pour le moment pas prise en défaut autrement dit oui l'intelligence artificielle lorsqu'il s'agit de données objectives peut être supérieure à l'homme mais l'intelligence artificielle comme je vous l'ai dit n'a pas de conscience et elle est mue par un programme or nous ne sommes pas programmés les hommes que nous sommes nous avons notre subjectivité nous changeons d'avis nous changeons d'émotions nous changeons de références nous changeons de vie quelquefois d'ailleurs et donc la machine ne peut pas remplacer le contact de personnes à personne elle va quand le médecin comment ça se passe le médecin examine son patient il regarde les analyses biologiques il regarde le compte-rendu des images et il rentre tout ça et la machine va dire compte tenu de ce que vous m'avez dit ça pourrait être numéro 1 tel diagnostic numéro 2 tel autre numéro 3 tel autre le médecin a donc le choix avec une priorité et la machine répond si c'est 1 voilà comment il faudrait faire si c'est 2 voilà comment il faudrait faire mais ce sont des propositions ce ne sont jamais des affirmations car il y a toujours chez le médecin d'une part et chez le patient davantage encore une part d'intuition une part de subjectivité qui ne peut jamais rentrer dans une machine et qu'elle ne peut jamais le resservir ça m'est arrivé plus souvent que je ne l'aurais souhaité de voir des gens pleurer dans mon bureau la machine qui a été interrogée ne peut pas tenir compte de cette peine éprouvée des sentiments éprouvés de la main de l'un des deux conjoints qui saisit l'autre dans un moment difficile comment voulez-vous que la machine intègre ça c'est le médecin qui le réinsère dans l'histoire et dans la situation donc je pense qu'on ne pourra pas se passer de l'intelligence artificielle mais je pense que le médecin et le patient continueront leur dialogue instruit par la machine mais qu'ils adapteront à leur situation humaine et je me méfie beaucoup de la Silicon Valley de ce qui s'y dit de ce qui s'y fait car je les trouve un peu déshumanisés si vous voulez et mon sentiment profond qui a levé la main là est-ce que quelqu'un d'autre a une question levez bien la main pour ceux qui veulent poser la question voilà enlevez votre masque pour parler c'est plus facile à entendre et vous le remettez après bonjour tout à l'heure vous aviez parlé mettez bien le micro devant la bouche tout à l'heure vous aviez parlé du premier bébé éprouvette c'est quoi un bébé éprouvette j'ai parlé du premier bébé éprouvette et vous voulez quoi vous savez l'homme est un être rationnel néanmoins intuitif mais pour concevoir un bébé il faut un spermatozoïde et il faut un ovule quand l'homme ne fabrique pas assez de spermatozoïdes qui n'a pas une concentration suffisante on peut recueillir ces spermatozoïdes plusieurs fois les mettre ces différents prélèvements échelonnés dans le temps dans un seul tube centrifuger les spermatozoïdes évidemment vont au fond du tube ils sont concentrés et le fond du tube devient fertilisant de même chez une femme pour que l'ovule puisse être pénétré par le spermatozoïde il faut qu'il avance dans la trompe et que la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule se fait dans le tiers externe de la trompe mais si la trompe est bouchée le spermatozoïde et l'ovule ne peuvent jamais se rencontrer et donc il faut aller chercher l'ovule à la surface de l'ovaire par une celluloscopie et ensuite mettre en présence spermatozoïde et ovule dans une éprouvette voir la fécondation mais généralement on a plusieurs ovules on a plusieurs spermatozoïdes naturellement et donc on a plusieurs embryons généralement une première sélection se fait par le regard celui qui est le plus rond le plus trophique qui a l'air la meilleure qualité et celui qui est choisi pour être implanté dans l'utérus de la femme qui désire avoir un enfant mais les autres qu'est-ce que vous en faites c'est là que la question s'est posée qu'on a créé le comité d'éthique est-ce qu'on peut les congeler ça pose des problèmes très pratiques que j'ai rencontrés chez mes patients il y en a une qui un jour est venue me voir en me disant j'ai eu un premier enfant par fécondation in vitro mais j'ai encore quatre embryons qui sont congelés d'ailleurs j'ai changé mon trajet en voiture parce que je ne veux pas passer devant eux tous les jours ce qui veut dire déjà quelque chose et puis elle ajoute mais si je comprends bien tous mes embryons étaient des jumeaux et si j'ai un enfant avec cet embryon j'aurai un jumeau qui aura trois ans de moins que le précédent ce qui n'est pas sans poser des questions à mon avis on y répond et on peut utiliser ces embryons mais vous voyez il faut répondre aux questions des gens ça n'est jamais d'une simplicité absolue et pour revenir sur l'intelligence artificielle jamais l'intelligence artificielle aurait posé la question est-ce que vous avez changé votre trajet en voiture mais le médecin lui le sait parce que la dame le lui a dit et donc il sait tout ce que ça représente d'intériorité pour cette femme voilà ça me permet de faire le lien entre les questions merci en tout cas au premier rang là-bas il y a même trois je crois bonjour j'ai une question pour vous vous pensez quoi de l'euthanasie en France c'est légal c'est légal en Suisse mais pas encore en France est-ce que vous êtes contre ou pour sur les humains bien sûr voilà une question directe alors je vais répondre directement et ensuite j'explique je ne suis pas favorable à l'euthanasie je ne suis pas favorable à l'euthanasie pour une question de principe d'abord chacun sait qu'on peut s'accommoder des principes certes mais le métier du médecin c'est de sauver des vies et pas de les provoquer cela dit c'est vrai qu'un des dangers et qui a été démontré dans certains pays qui ont adopté l'euthanasie c'est que le vieillissement d'un proche d'un parent est quelquefois très pénible pour ceux qui sont à ses côtés parce qu'on voit bien qu'il a perdu sa tête on voit bien qu'il souffre on voit bien qu'il ne peut plus avoir une vie normale et on doute qu'elle soit heureuse et ces gens-là ne peuvent pas s'empêcher de dire on pourrait l'aider à finir sa vie tranquillement c'est la raison pour laquelle sans aller jusqu'à l'euthanasie la France a une législation aujourd'hui que je trouve très équilibrée on peut il est autorisé de laisser mourir les gens en les accompagnant par une sédation les calmer et profonde et continue pour qu'ils n'aient pas conscience de cette fin qu'ils ne souffrent pas on peut laisser mourir mais on ne peut pas faire mourir je peux vous dire aussi qu'il y a le côté qui n'est pas beau de l'humanité mais il y a des vieux qui sont très encombrants et qu'on aimerait bien faire disparaître et que donc et que donc certains une minorité mais quand vous avez des gens qui vous demandent avec insistance une euthanasie pour un vieux grand-père ou arrière-grand-père etc la loi prévoit d'ailleurs y compris dans les pays qui accordent l'euthanasie comme la Belgique et d'autres une enquête judiciaire l'avis d'un juge parce qu'il faut se garder surtout quand il y a des intérêts financiers derrière il faut se garder de décisions trop rapides cela dit je ne condamne pas parce que j'ai mes convictions mais je comprends que pour avoir un avis très éclairé il faut être confronté à la réalité d'un cas en particulier et la société évolue c'est un autre domaine que j'aurais volontiers abordé avec vous mais ça ne sera pas aujourd'hui c'est celui de la pensée post-moderne du wokisme et compagnie c'est-à-dire de l'individualisme de l'instant donné et de la décision qu'on prend dans l'instant moi je crois qu'il y a des choses qu'il faut respecter la vie doit être préservée et accompagnée donner la mort ne me paraît pas un bon choix mais c'est mon avis et je ne l'imposerai pas alors du coup j'ai plusieurs questions donc je vais faire un petit peu vite pour aller au plus vite possible du coup j'ai une première question par rapport à la technologie et tout ce qui tourne autour est-ce qu'au final est-ce que ça devrait être est-ce que ça devrait être non juste un gadget ou est-ce qu'aujourd'hui dans les prochains années à venir devenir juste quelque chose de nécessaire et indispensable par exemple aujourd'hui une personne qui est amputée on va lui donner du coup une prothèse alors que peut-être que plus tard on aura accès à pouvoir faire repousser du coup les membres même si c'est un peu contre nature est-ce que on ne pourrait pas profiter justement de ces technologies pour plus tard inventer un homme peut-être qui sera peut-être parfait qui sera du coup aura peut-être des mains mécaniques des jambes mécaniques pour pouvoir par exemple courir plus vite ou même des technologies qui seraient même capables de préserver le corps un peu plus longtemps même sans activité sans même activité physique et du coup j'aimerais savoir votre avis là-dessus parce que au final est-ce qu'on a vraiment besoin est-ce qu'on a vraiment besoin parce que au final il faudrait peut-être traiter le problème à la racine parce que les maladies et les pathologies chroniques viennent de nous on a la pollution au final est-ce que il faut rajouter une couche de peinture neuve par-dessus la crasse alors qu'on peut directement s'occuper directement de la crasse et tout changer alors qu'on a alors qu'on a tout entre nos mains en fait écoutez merci de votre question elle est elle est intéressante parce qu'elle est panoramique pourra même accepter ce changement autrement dit autrement dit vous posez la question est-ce qu'on est obligé de progresser toujours dans l'exemple que vous avez choisi qui n'est probablement pas le meilleur puisque vous avez parlé de prothèses et que plus tard on pourrait faire avec des cellules souches repousser le membre ça c'est pas un problème parce que la prothèse tous les soirs ça se décroche et ça se met sur une chaise on se met au lit et donc le jour où on peut faire repousser le membre on abandonne la prothèse moi ce que je crois c'est que c'est pour ça que l'éthique est importante et qu'elle s'impose en recherche chaque fois il faut dire je voudrais ça mais pourquoi il faut qu'il y ait une raison je vais prendre un exemple qui peut choquer certains mais pardon de le dire quand même puisque ça c'est fait il n'y a pas assez de coeur pour les greffes cardiaques il y a des gens qui sont menacés de mourir parce que leur coeur leur pompe cardiaque ne fonctionne plus l'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui va mourir ou qui meurt et on prélève tout de suite son coeur s'il est compatible immunologiquement et on fait la greffe mais on en manque on en manque terriblement et tous les jours il y a des gens qui attendaient une greffe et qui meurent parce qu'ils n'y ont pas eu accès donc des médecins se sont dit on pourrait prendre le coeur d'un animal qui ressemble au coeur humain on préparerait cet animal en lui injectant dès l'oeuf des gènes de compatibilité immunitaire avec l'homme pour qu'il n'y ait pas de rejet et quand cet animal arrivera avec un coeur à taille humaine on prélèvera et on le greffera chez l'homme oui ça peut être considéré comme audacieux ça peut être considéré comme excessif enfin pour le moment ça fait quand même maintenant plusieurs jours que ça fonctionne je ne sais pas combien de temps mais il y a des progrès qu'on cherche à faire et on n'y arrive pas bien le coeur machine le coeur automatique la prothèse cardiaque un coeur mécanique on a un modèle le karmat qu'on essaie de développer mais ça entraîne des troubles de la coagulation des troubles du rythme une intolérance des tissus autour c'est pas le rêve encore mais il faut néanmoins il faut néanmoins persévérer et alors je vais vous dire maintenant le pourquoi je pense qu'il faut chercher qu'il faut chercher à progresser quand j'étais jeune généticien et que je faisais le diagnostic de la maladie de mucoviscidose chez un nourrisson parce qu'il avait une sueur salée qu'il avait déjà quelques troubles respiratoires ou digestifs le diagnostic de mucoviscidose c'était une mort avant l'adolescence aujourd'hui les mucoviscidoses atteignent l'âge adulte peuvent se marier avoir des enfants ils atteignent 40 et même davantage en termes d'années de vie je pense qu'on a progressé évidemment mais parce que des équipes se sont mises là-dessus alors il y a des questions qui sont plus ou moins difficiles à régler est-ce qu'on a le droit de faire ça d'abord je pense que tout progrès est comme une couche de peinture c'est joli ça brille et puis on passe une autre couche de peinture parce que ça s'abîme un peu et qu'on a une peinture de meilleure qualité donc je pense que tout progrès s'efface vers un progrès ultérieur et que c'est une étape c'est rare que ce soit définitif vous savez je vais prendre un autre exemple vous avez des gens qui sont aveugles on a désormais la possibilité de fabriquer des rétines électroniques vous glissez la rétine électronique à la place de la rétine normale et la personne stupéfaction se met à voir on ne peut pas dire qu'on a perdu son temps en faisant ce progrès donc oui je crois au progrès je crois à la science mais sous condition d'une réflexion et d'une conscience éthique qui accompagne c'est pour ça que je plaide monsieur le recteur l'a rappelé tout à l'heure moi j'ai commencé à m'intéresser à l'éthique vraiment en disant tu ne peux pas t'en passer avec le diagnostic prénatal car les couples venaient de plus en plus souvent me voir en disant on vaudrait être sûr que l'enfant est normal et moi je voyais autour de moi des enfants qui étaient nés avec ce type de malformation et je ne savais pas répondre à la question du seuil quand il manque un bras quand il manque un avant-bras quand il manque une main quand il manque un doigt les seins doigts où est le seuil qui justifie éventuellement je reprends un exemple très précis on fait le diagnostic par échographie pendant la grossesse maintenant ce qu'on appelle vulgairement parlant le bec de lièvre c'est à dire une fente labiale et quelquefois le palais est fendu aussi je me souviens très bien d'une fois un couple est venu et m'a dit mais on veut interrompre la grossesse parce que notre enfant a un bec de lièvre grave j'ai dit on ne va pas interrompre la grossesse pour ça mais si on veut je leur ai dit écoutez vous allez réfléchir et revenez me voir dans une semaine et j'ai donné trois ou quatre coups de téléphone avec la complicité du chirurgien pédiatre de couple qui avait eu un enfant avec fente labiale et palatine et qui avait été opéré à la naissance alors le premier couple est venu une semaine après et eux ils avaient été chercher l'image d'un bec de lièvre sur Wikipédia ou sur internet et ils voyaient une monstruosité et ils n'en voulaient pas et ils sont venus et le couple que j'avais contacté est venu avec le gosse opéré ils sont rentrés j'ai dit voilà cet enfant a exactement ce que votre enfant a il a été opéré qu'est-ce que vous en pensez et ils m'ont dit ah non mais attendez si c'est ça non on le garde autrement dit l'éthique est quand même quelque chose d'assez étonnant il faut réfléchir il faut partager il faut discuter on ne peut pas dire vous me demandez ça oui il faut mais il faut progresser je pense qu'il faut progresser et qu'il faut associer les parents et leur donner tous les éléments bonjour donc vous avez dit que du coup la future médecine pourra neutraliser le cancer pensez-vous pas que cela pourrait engendrer de nouvelles maladies ça doit vous rappeler quelque chose que vous avez déjà appris c'est ce qu'on appelle l'équilibre biologique chaque fois qu'on a dominé guéri supprimé une maladie de nouvelles sont apparues parce que les virus varient évoluent les bactéries évoluent regardez par exemple aujourd'hui un de nos gros problèmes en médecine c'est l'antibioresistance et bien il y a des maladies qu'on guérissait et bientôt on ne va plus pouvoir les guérir si on ne met pas au point de nouvelles méthodes pour lutter contre l'antibioresistance vous avez des cancers qui apparaissent qu'on ne voyait pas avant vous avez des maladies neurologiques qui se manifestent alors je vais expliquer ça d'une autre façon il y a un siècle on vivait en moyenne 45-50 ans on vit en moyenne 80 ans qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on atteigne 40 ans qui était une vie normale on n'avait pas de maladies cardiaques et puis les quadragénaires sont arrivés et c'est l'âge des maladies cardiaques donc on a eu les maladies cardiaques qui sont apparues on les soigne mais entre temps on est arrivé à la cinquantaine et on a vu apparaître les cancers les cancers de la cinquantaine de la soixantaine on en soigne de plus en plus et on a gagné en longévité on arrive à 80 ans mais on a la maladie d'Alzheimer autrement dit il y a un siècle deux siècles il n'y avait pas de maladies d'Alzheimer pratiquement puisque les gens n'arrivaient pas à l'âge auquel se déclenche ce type de maladie oui les médecins n'auront jamais y compris dans des siècles fini de lutter contre des maladies qui seront apparues nouvelles et qu'il faudra dominer à nouveau je reviens sur la question qu'il a posée tout à l'heure comment faire confiance à la médecine si le monde a tendance à faire des choix économiques en faveur des bénéfices c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre naturellement mais qui est extrêmement difficile parce qu'il y a une balance à respecter la médecine la recherche ont besoin d'argent pour soigner pour accompagner pour progresser dans le traitement des maladies d'un autre côté l'économie a besoin d'argent pour investir créer des emplois et permettre à des familles de vivre des revenus de cet emploi et donc si je voulais être caricatural je dirais est-ce qu'il faut laisser les gens pas soignés ou peu ou mal soignés insuffisamment soignés pour qu'ils aient par ailleurs suffisamment de quoi se nourrir pour vivre au quotidien ou bien faut-il au contraire tout mettre dans le soin ceux qui sont malades ceux qui sont handicapés ceux qui cherchent des traitements quitte à ce que l'économie en souffre j'allais vous dire et c'est pas un faux fuyant de ma part c'est la quadrature du cercle c'est-à-dire que c'est un choix qui est éminemment difficile et qui peut varier selon les périodes il est clair qu'actuellement des sommes très importantes sont mises sur les vaccins le traitement éventuel du coronavirus et de l'avenir de ce type de maladie d'où d'ailleurs le concept de santé globale dont je vous ai parlé et malgré tout quoi qu'il en coûte ça a été de soutenir l'économie parce que nous marchons sur deux jambes on est en bonne santé et on travaille si on dépense trop d'argent pour être en bonne santé il n'y a plus d'argent pour le travail et si on met tout sur le travail on risque de manquer de main d'oeuvre si on ne soigne pas les malades c'est donc un équilibre qui est extrêmement difficile et j'y ajoute la variable indispensable qui est le ressenti social vous ne pouvez pas évidemment vous passer de l'avis de l'opinion de la population et donc les priorités peuvent évoluer en fonction du temps en fonction de la situation en fonction des risques voilà ce que je peux vous dire il n'y a pas de réponse absolue à cela pour vous est-ce que les progrès technologiques permettent-ils de vraiment lutter ou renforcent-ils les raisons des renoncements aux soins lorsque je vous ai parlé des principes éthiques j'ai parlé de justice on ne peut pas accepter dans une population que des gens renoncent aux soins chaque être humain a droit à être soigné conformément à ses besoins et je peux vous dire qu'à cet égard la France est probablement un des pays où la prise en charge des malades des patients est la meilleure vous avez l'assurance maladie les assurances complémentaires la CMU la CMU complémentaire l'assistance médicale d'état et d'autres encore notre pays peut je crois être fier même s'il est vrai qu'il y a encore des trous dans la raquette selon l'expression qu'il y a encore des manquements mais pour certains pas toujours c'est dû à la responsabilité des personnes elles-mêmes qui ne veulent pas consulter ou qui ne veulent pas mon expérience à la Croix-Rouge dont monsieur le recteur a parlé m'a montré que devant des situations évidentes parfois on se heurtait à un refus j'ai proposé par moins dix à Strasbourg à une personne sans domicile qui vivait dans un carton à dix heures du soir je lui ai dit mais on va vous emmener dans un accueil vous aurez un lit vous serez au chaud vous aurez une soupe il m'a dit jamais je ne bougerai d'ici alors on lui a donné la soupe dans son carton et puis un café et je lui ai dit vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir dans un accueil on ne l'a pas pris en force naturellement il a dit non je reste et il a rabattu le couvercle du carton donc vous avez des gens qui décident de ne pas aller au bout des choses même quand ça les concerne et on ne peut pas s'opposer à cela c'est ce que j'ai dit avec le consentement libre et éclairé il faut que la personne soit libre de ses choix et pour être libre il faut qu'elle sache que ça ne va pas engager l'argent qu'elle n'a pas donc libre ça veut dire que si je dis oui j'aurai et puis éclairé ça veut dire qu'on lui dit voilà en quoi ça vous engage séance de radiothérapie des perfusions une hospitalisation je crois que le consentement libre et éclairé le reflet de l'autonomie est ce que nous avons de plus précieux dans la vie c'est notre autonomie j'ajouterai quand même volontiers que si on a le droit à l'autonomie on a le devoir aussi de respecter celle des autres merci merci beaucoup à vous merci à vous